et bien le bonjour tout le monde bienvenue dans cette nouvelle vidéo première d'une grande lignée une très grande lignée maintenant un celestia token du coup je vous avais parlé de de decklist joué par des pros donc à des événements majeurs où je vous proposerai justement cette liste cette liste ci puis le plan de side sur des faire en matchup les matchup principaux de la meta donc ça permet aux joueurs qui ont envie de passer de bo3 donc qui n'ont pas envie de se prendre la tête avec des sides je vous propose toutefois une liste qui est joué par des pros donc c'est un réel travail derrière puisque ce sont évidemment des personnes qui sont payées ou tout en partie entièrement ou tout en partie payé par leur activité sur magic et donc c'est vraiment un travail de ce fait pour pallier donc justement en side à toute éventualité sur les jeux qui pourraient tomber sur lesquels ils pourraient tomber donc différents matchup et donc aujourd'hui je vous propose un celestia token qu'on n'a pas vraiment l'habitude de voir ça doit être un doit être peut-être le premier tiers 3 de la meta mais qu'il ya des très bons matchup contre la plupart en soit donc mono raid ou in white mono bleu sultaï est un très bon matchup post side on a un peu de mal évidemment que tout ce qui est simic nexus et espère contrôle et mais on a des cartes justement tech pour contrer pallier à ce petit manque on va dire de manque de chance si on affronte ce matchup donc particulièrement face contrairement aux listes anciennes celestia token on a quelques cartes qui viennent se greffer avec les sorties d'allégeance c'est le percepteur de dim donc qui est très très bien puisque dans la decklist on va pouvoir potentiellement aller placer plus facilement notre bord face à des joueurs contrôle ou bien même aller gérer prendre de la temporisation contre les matchups mono bleu mono raid puisqu'on va l'on va je vais vous expliquer l'adversaire pendant notre tour doit payer un de plus pour activer ses capacités et ses sorts donc c'est à dire que tous ces counter spells pendant notre tour vous comptez un de plus les capacités par exemple de la sirène tombe de tempête tout ce qui est choc va couvrir vous coûter deux donc ça permet de prendre énormément en rapidité dans leur league m et de pas se faire gérer nos créatures donc avoir du bord beaucoup plus facilement surtout pour éviter les counter spells quand on est face à mono bleu ou à espère contrôle pour développer du bord de ce qu'on veut en ce qui est un token bien évidemment donc en tout ce qui est c'est ce qu'on tout ce qui est match up contrôle on aura tendance à vouloir au ligne donc mettre le plus plus rapidement de bord possible mais à des situations bien évidemment formation inébranlable va être dans notre main et pour trois en instant va donner la destructibilité à toutes nos bêtes donc c'est très intéressant pour justement garder ce bord face à des kayas ras des nova même si on ne peut plus beaucoup et surtout quand les match up mid range et aggro par exemple on peut aller donner si on l'a joué pendant notre tour ce qui est vraiment très très fort l'indestructible donc en effet principal la vigilance et plus un plus un donc ça veut dire que nos tokens par exemple l'inv face à des decks mono rouge ou aggro vont être vigilance lifelink indestructible donc vous pouvoir pêcher les dégâts nous remettre en point de vie et surtout rester d'étape pour pouvoir potentiellement faire une étape de défense plus tard watli qui est évident qui est je teste la liste évidemment depuis pas mal de temps watli est incroyable dans une méta où justement on a une une certaine me volonté à value ce qu'on a des deck plutôt value dans la meta et à qui pioche le plus généralement on a une watli qui est vraiment exceptionnel puisque justement si on développe du board sur deux tours si on arrive potentiellement à débloquer son ulti je ne vois pas de carte qui débloque le plus qui débloquerait plus de dros dans la meta watli est vraiment incroyable son ulti et insane et surtout son moins 1 si on peut arriver à avoir par exemple une créature avec le vol sur l'afterlife de l'ulti taker du percepteur de dim ou bien par exemple un token lien de vie sur son moins 1 on va pouvoir lui donner plus x plus x et c'est dans le nombre de créatures que l'on contrôle donc c'est vraiment très très bon sur de remonter soit beaucoup en point de vie pour temps prix pour tempo pardon ou bien pour donner plus x plus x à une créature avec le vol pour pouvoir faire un finish donc voilà on va commencer par les sides pour ceux qui sont pas intéressés par les sides et qui veulent juste voir du gameplay je vous fais pop la minute sur sur votre écran et pour les sides on va en faire à peu près neuf je pense on y va directement donc consultaille ce qu'on veut dans match up déjà c'est identifié consultaille le on peut potentiellement la voir au à l'agression mais ça peut être compliqué s'il développe ses marchepouces et rangers et qui vient nous bloquer vu qu'on a des body en early assez faible sur et mara et taker donc si on arrive à agresser donc via histoire de benalia des sorties comme trostaniloxodon on a potentiellement un kill très rapidement mais sinon dans la plupart du temps majoritairement on aura la volonté d'aller faire des marches du boeuf avec trostani ou formation inébranlable ou bien le t6 flower donc en fait contre sultaille ce sera plutôt et en plus en possède un match de tempo où on voudra justement de faire un maximum de bord pour pouvoir aller justement aller agresser et mettre des grosses tatane donc en possède bien que le match up du coup ne soit pas très très bon puisqu'on joue énormément d'enchantement et que lui jouer brettozonte assassinistrophie vivienne des choses comme ça en possède on va enlever une légion landing on va hanter nos quatre conclaves et nos quatre saproning migration puisque c'est pas vraiment un match up d'agro et les apprennent migration pour deux on a bien évidemment envie plutôt de rentrer tocatli qui est incroyable tocatli justement hop je vais essayer de la mettre là voilà qui vient annuler tous les triggers donc plus de rangers donc c'est à dire plus d'explore donc plus de triggers sur le marche pousse ça fait très très mal à l'adversaire puisque justement sur un match up qu'on veut temporiser comme je vous dis pour aller justement ensuite mettre beaucoup de bord et bien ça nous donne énormément de tempo tocatli donc c'est vraiment insane baffling haine également on rentre en x3 qui vient justement gérer tout ce qui est marche pousse l'hydre crisis hydre potentiellement marche pousse rangers marche branche brotodonte fixosanity également donc vraiment beaucoup beaucoup de targets on rentre 2 à janie hop 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 on rentre 2 à janie sur le fait est que à janie après par exemple ce qu'on peut craindre ses dessins c'est la vraie ce qui fait moins 4,4 qu'on nous parlerait toute notre bord à janie par exemple ça permet de faire plus 1 sur trostani donc ça la sort où est telle ça la sort du moins 4,4 vu qu'elle passe en 1,5 trostani et ça permet également de faire moins 2 donc de ramener potentiellement cité taker tocatli si elle avait été gérée et mara donc ça permet de redévelopper du board et on rentre une watli watli justement comme sur le taille je vous ai dit c'est un match up tempo où on va vouloir aller maximiser notre draw maximiser notre temps sur le jeu de bataille du coup watli est vraiment très intéressante puisque à un moment donné on va se regarder dans les yeux et quand watli va pop elle va faire directement plus 1 et au tour prochain si elle reste sur le terrain on va pouvoir aller piocher et là dans ce genre de situation c'est incroyable puisqu'on va aller piocher énormément énormément donc quand sur le taille le chose à retenir comme je vous l'ai dit c'est justement de ce match up de temporiser de maximiser la présence au champ de bataille ensuite on a le deck cynique nexus bien évidemment qui est présent dans la meta malheureusement et donc contre ce match up contre ce match up ce qu'on veut c'est évidemment agressé on n'a pas beaucoup d'armes face face au sort ce qu'on veut nous c'est développer un maximum de pression c'est l'agressé très très rapidement donc bien évidemment sur ce match up marche est beaucoup trop lente donc on enlève les quatre marches on enlève les trois trostani même si elles viennent même si elles viennent boeuf nos créatures c'est un t5 et t5 ça va souvent sur reboisement puis nexus et là on est on est vraiment très très mal donc ce qu'on veut c'est faire des sorties de tête des coeurs et mara l'oxodon formation ben alia tout ce qui est assez agro on rentre les chevalières de l'automne donc on a cette carte à rentrer on rend deux chevalières de l'automne puisque justement vis-à-vis de reboisement ou de askanta c'est une créature qui va venir casser les enchantes donc ça vous ça veut dire qu'on va développer du board on va avoir une de 1 au minimum qui permet également de gérer donc de récupérer en tempo contre l'adversaire donc c'est la chevalière est vraiment très très bonne on rentre aussi de des mystifies donc des mystifies qui est très très bien puisque sur le spot où on veut garder un blanc on aura très souvent et ça permet justement de développer ça pendant le tour où l'adversaire jouer et askanta même en early donc c'est très très bien ça lui empêche de ça l'empêche de chercher des réponses et surtout sur reboisement sur un t4 où il fait à vide ce serait très bon on rentre aussi les colar bonheur donc c'est une 3 2 pour 2 donc ce qui est dans le plan d'agresser et surtout qui peut aller gérer les hydres donc c'est très très bon et on rentre on rentre une ou atli également puisque justement on veut avoir cet accès à cet accès à la pioche cet accès justement à développer du bord très rapidement ou atlite et 4 t5 on a de la drone on peut avoir des mystifies chevalière tout ça conclave aussi qui est bien pour aller prendre justement tout ce qui pourrait nous gêner donc développer justement du bord d'avoir beaucoup de menaces c'est ce qu'on veut le match up est compliqué je pense vous sortir j'ai pas encore fait les match up donc j'espère tomber quand justement ce match up vous proposez mais en soi il est gagnable mais il est complètement gagnable et chevalière mais la chevalière est vraiment tout le kit donc c'est vraiment d'excellents si cet adversaire fait une sortie assez molle on peut lui mettre justement les deux marqueurs plus 1 plus 1 sur le l boeuf ben alia donne le boeuf justement à chevalière et c'est là qu'on va pouvoir justement agresser très rapidement ce qui est plutôt pas mal ensuite on va à faire le match up mono rouge donc contre le match up mono rouge on a un assez bon match up particulièrement post-side bien sûr ce qu'on fait contre mono raid c'est qu'on veut développer du bord qu'on veut faire de la value qu'on veut on veut développer de la du bloc justement et on a une arme en face qui est très efficace contre nous c'est évidemment sa pro ligne évidemment le chenou alors donc le gobelin tournoyeur tournoyeur de chaîne gobelin qui vient de mettre un point de dégâts à tout notre board donc principalement tous nos tokens vont se faire couper c'est pour ça qu'en post-side on enlève les quatre sa proline migration qui sont certes du board pour deux mais qui se font si on est sur le play en plus sur son t3 à l'adversaire parce qu'ils sont gérés par par justement le le chenou alors on vient enlever les deux formations ça peut être bien comme je voulais dit si justement on a une armée de token on peut on veut leur donner on veut faire des attaques efficaces donc en leur donnant indestructible vigilance pour remonter en lien en point de vie pardon mais le spot où on développe rien du tout ça serait une carte morte la plupart du temps puisque il joue énormément énormément de burn donc qui pourrait aller gérer nous en zemara en early nos chevaliers sur benalia et du coup de ce fait on n'aurait pas vraiment de bénéfices à garder ça en post-side et on enlève aussi que no watley contre aggro la draw est pas si efficace que ça on va dire c'est toujours bien de piocher mais la draw est pas vraiment enfin c'est tolérable dans le vela draw puisque c'est un peu lent si on n'a rien sur le champ de bataille puisque comme je vous l'ai dit sur le même la même chose que formation nébranlable si on n'a rien sur le champ de bataille c'est une carte morte donc en post-side on enlève et on ajoute la chevalière de l'automne qui vient sur le match up soit faire une 4-3 donc potentiellement bloqué assez efficacement et surtout nous donner probablement quatre points de vie et surtout enlever l'enchante frenzy la chevalière est vraiment excellente contre monorête puisque elle fait un peu de tout buffing end également buffing end qui vient justement gérer oui ok on va la mettre ici voilà oui bon buffing end donc faire des concertantes qui va gérer toutes les créas avec un ccm de 3 au moins et en face il n'aura pas de pétanchante à moins qu'ils jouent splash vert sur canopée ou cinder vine mais ça vient et nous donner énormément de tempo et surtout on rentre tocatli tocatli qui est incroyable puisqu'elle vient empêcher tous les triggers d'arriver sur le champ de bataille de gobelins chainwereur donc qui empêche donc cette créature de venir vraiment embrasser tout notre board est également donc le wizard demain le via chino et je vois que ça mais c'est très très bon en tempo et ensuite sur la 1 3 le body va bloquer les deux va bloquer les deux comment dirais-je le via chino et le wizard 1 2 le lava runner c'est pas mal du tout c'est pas mal du tout et puis c'est tout ce qu'on rentre surtout l'oxodon est vraiment efficace puisqu'il va venir sortir nos tokens de 2 du comment dit du chainwereur et trostani sur le buff est aussi excellente surtout sur le pop des tokens lien de vie en général on est on est vraiment bon ensuite espère contrôle alors espère contrôle on a un mauvais match up mais en soit en soit c'est dans la même optique que le cynique nexus on va vouloir agresser on va faire attention au bras bien évidemment mais dans un principe on est un peu obligé d'alline puisque lui laisser en tempo c'est lui qui va gagner surtout que en espère contrôle maintenant on a un instant d'envie qui va tempo on a cry of carnalium qui vraiment nous fait très très mal qui empêche même le token after life du percepteur de dîmes de passer et kayas vras bien évidemment qui nous fait très très mal évidemment comme à peu près tous les jeux aggro mis à part qu'on a formation inébranlable si on trouve le spot ce qui est très très efficace donc contre tata tam contre contrôles on enlève deux marches de marche parce que dans la même optique que nexus on veut agresser le match up mais c'est un peu plus efficace que contre siming nexus ça nous laisse un peu plus de temps et développer du board pour trouver un étal on en va en garder deux tout de même dans cette optique on enlève également tout doux pour les voix de l'oxodon up parce que l'oxodon dans l'optique d'agresser quand il va arriver sur le champ de bataille c'est pour faire de la value en donnant des marqueurs plus simples à nos créatures ça veut dire qu'on va passer une phase attaque c'est à dire qu'il ya un tour quand on va vouloir mettre l'oxodon on va engager nos créatures et donc ne pas mettre de dégâts et dans cette optique l'oxodon on va l'enlever surtout que si c'est qu'une tour spell en engageant toutes nos créatures ça sera un tour où on n'aura rien développé et on n'aura pas mis un seul point de dégâts donc c'est très très compliqué contre match up esper en camp au side on va enlever bien évidemment et ensuite on va enlever un conclave un conclave donc pour trouver un spot sur pour rentrer justement ça sachant que on vous mortification dans l'esper contrôle donc tous nos enchants dont potentiellement potentiellement faculté à se faire gérer mais c'est une réponse éventuelle au surtout perdre de temps peut-être pour l'adversaire qui doit le faire pendant son tour si sur teferi chromium enfin des choses comme ça on en garde quand même et on rentre deux ajani une wattley et le crawl arponneur puisque on rentre donc deux crawl arponneur de ajani c'est ça et une wattley wattley dans l'optique qui va nous faire piocher donc c'est ce qu'on veut contre contrôle bien évidemment comme une peau comme pour le cynique rôle qui va aller gérer les saïti qui rentre en post ça il est surtout dans l'optique d'agresser une 3 2 pour 2 et ajani dans l'optique que compte que contre quel jeu sultaï si on se prend une drasse ça va permettre surtout de moins deux de faire revenir des créatures et donc était des coeurs qui pourrait empêcher des counter spell pour 3 ou negate pour 2 et mara qui pourrait refaire du bord après et surtout ça peut dans l'optique d'agresser donner des marqueurs plus en plus un donc aller encore plus agresser l'adversaire on va faire mono bleu pour le mono bleu on veut on a un très bon match up puisque déjà après on optique telltaker l'empêche de faire value pendant notre tour donc de jouer des choses comme opt pour un counter spell pour 3 ou pour 2 s'il a déjà un wizard sur le wizard retort donc compte mono bleu on enlève les quatre marches quatre marches qui vont se faire gérer assez efficacement puisqu'il joue perd ce sort wizard retort il rentre des negate en post side il a peut-être stroke donc marche est une perte de temps ce qu'on veut c'est comme dans le cynique agresser mettre de la pression le forçant à à sortir des menaces à bloquer et ne pas nous agresser justement en retour on a la formation on en sort une puisque sur le spot un t3 qui certes va boeuf nos créatures ça peut se faire aussi counter spell très très facilement et on sort de watley justement dans la même optique que la marche c'est même dans la même type que la marche pardon ça va se faire gérer par un counter spell trop facilement et puis on n'a pas vraiment besoin de la draw plus que ça donc on sort de watley quatre marches une formation donc ça fait sept à rentrer on en trois voies l'ingaine trois baffling n pardon trois fins déconcertantes justement ça va gérer tout toutes ces créatures potentiel pterramander sirène jean escro rondin et tout tout crawl arp honneur qui est très très bon contre mono bleu gérer pterramander sirène jean potentiellement les maraudeurs plein de choses et on rentre deux chevalières de l'automne alors chevalier de l'automne qui est vraiment aussi très très bien contre mono bleu puisque si lui même nous agresse on va pouvoir gagner ses quatre points de vie qui sont qui peuvent être très intéressant dans l'optique de l'agresser lui même parce que c'est un match up on va vouloir le gagner à la pression on le gagne jamais à la temporisation c'est une 4 3 donc c'est très très bon et surtout si l'adversaire on sait qu'il a peut-être un dive down donc une plongée en main pour mettre comment dire défense ta ligne de ses créatures et que si on a le choix entre un arp honneur ou une chevalière la chevalière pour détruire l'obsession est bien meilleur si on a la certitude que la chevalière va passer sur le champ de bataille contrairement à une baffling end ou un crawl arp honneur on va pouvoir aller cibler l'enchantement donc obsession curieuse et récupérer en tempo et on aura développé du board comme ça donc c'est c'est vraiment très intéressant et ensuite qu'est ce qu'on peut faire on peut faire aussi le woon white alors le winnie white c'est un jeu qui va nous agresser très très fortement mais on a un très bon match up du qu'on a la pote on a pas de la particularité en ces ces tokens de faire énormément de token et du coup de soit récupérer en temporisation soit le justement le de l'agresser donc ce qu'on fait c'est qu'on enlève on enlève nos conclaves on va en enlever un ou trois on va en enlever trois de conclaves trois conclaves une union landing et une emara conclave pourquoi parce que c'est assez lent on va avoir en face un board qui va vraiment venir gonfler très très rapidement et à d'avoir un conclave ou qui demande quatre manas ou de tap trois créatures ou quatre ça va être très très lent on va faire du 4 pour 1 soit on engage nos bloqueurs potentiels du coup on va prendre vraiment beaucoup de dégâts au point au prochain tour et surtout si c'est pour ne rien développer à part un conclave et piqué une 0 3 même un benalish ça peut être bien mais c'est trop lent dans cette optique une emara puisque c'est une 2 2 donc qui va se faire bloquer très très souvent par à peu près toutes ses créatures et une légion landing justement pour trouver ce spot même si c'est assez bien on va trouver on va trouver un spot un peu mieux surtout pour essayer de greffer quelque chose de plus intéressant dans le jeu et donc à zrus on rentre deux chevalières de l'automne chevalières de l'automne qui est vraiment ben toujours contre agro exceptionnel vu qu'elle vient nous donner quatre points de vie c'est une 4,3 donc qui vient bloquer principalement très très bien et surtout sur les enchantes elle va péter tribunal légion landing benalia donc nous donner énormément en temporisation et on rentre 3 baffling end trois fins déconcertantes pour gérer ma touche son board pour essayer de garder la temporisation développer notre board nous mêmes et ensuite à essayer de l'agresser donc voilà c'est ça le c'est ça l'optique contre winnie white et espère contrôle on a fait il est drake c'est un peu compliqué c'est à peu près le même side que contre espère contrôle on va enlever deux watley qui vient se faire gérer un peu trop facilement sachant qu'ils aient drake qui ajoutent et ça joue des spells pierce également ça peut jouer négat et stroke en side on va enlever watley qui se fait un peu gérer trop facilement aussi par les créatures avec le vol vu qu'on a potentiellement que des bloqueurs after life qui ça voudrait dire qu'ils se fassent gérer qu'ils prennent pas un lava coil donc on enlève watley on enlève deux formations inébranlables post side ça joue des canonnades ça joue des chocs ça joue des lava coil donc même peut-être shivan fire donc on peut avoir un board qui va se faire brasse très rapidement c'est pour ça également qu'on enlève watley parce qu'il le z drake a beaucoup beaucoup de façons de gérer notre board et c'est pour ça que c'est un très très bon match up pour moi c'est d'ailleurs le plus mauvais match up qu'on peut avoir en token et donc on en sort quatre et une dernière c'est deux marches donc on enlève deux marches une watley et deux formations inébranlables deux marches également c'est un peu trop lent et surtout c'est la canon high post side on vient rentrer deux crocs l'harponeur qui viennent gérer tout ce qui est z drake donc les crackling les phoenix potentiellement les pteramander les logo griffes et on rentre trois baffling end justement pour gérer les pteramander ou les logo griffes même conclave enfin baffing end le le gobelin pourquoi pas potentiellement et contre groul midrange contre groul midrange on va le faire quand même contre groul midrange là on a un très bon match up parce qu'on va développer énormément de board et on a des bloqueurs vraiment pas mal on va on va faire des tokens qui vont pouvoir bloquer normalement on a ce post socialité de lifelink et on a vraiment beaucoup de boeufs on a pas mal de deux choses pour gérer les phoenix conclave tribunal et baffling end qui va venir en post side donc ce qu'on fait c'est qu'on enlève quatre sapron l'immigration puisqu'en gros on a évidemment le chaîne ou l'heure encore une fois et développer des 1 1 c'est un peu une perte de temps contre ce genre de jeu qui joue beaucoup d'initiatives donc on va faire des blocs pas vraiment intéressant même sur l'oxodon c'est pas vraiment intéressant de garder les migrations on va les enlever les quatre et on va rentrer trois baffling end comme je vous l'ai dit pour gérer beaucoup de créa et un ajani ajani qui va justement potentiellement faire des moins deux sur des sur des maras des choses comme ça pour récupérer peut-être un peu de board et surtout ça va sortir sur le son plus sain donc mettre des marqueurs sur nos tokens ça va sortir nos tokens de chaîne ou alors donc c'est vraiment très intéressant donc on rentre trois fins déconcertantes un ajani et on sort les quatre sapron l'immigration et ensuite le dernier on va faire un big raid ragdos mid range même si on n'en croise plus beaucoup ce sera le dernier donc le big raid le big raid ou le ragdos mid range on va sortir toujours quatre sapron l'immigration up parce que ça joue des carnivales ça joue des chocs ça peut jouer les gobelins donc on perdrait on perdrait je pense en temporisation ou même en développant pot board parce que il peut même avoir des chaînes whirler également il ya des vis qui en joue donc on va l'enlever et surtout ça joue des canadales inside donc on enlève 4 sapron l'immigration on va enlever une noix qui me semble c'est quatre mains deux unbroke ball une moitié ouais on va enlever une moitié dans la même optique que la faculté avait géré pas mal notre board donc une moitié sans bord c'est un peu naze et deux formations inébranlables justement parce que la faculté à gérer notre borne nous empêcherait d'avoir justement c'est des des cartes qui jouent avec le board efficace on rentre deux chevalières de l'automne de manière justement nous donner des points de vie ou détruire tout ce qui est le death reborn carte aux trésors théâtre des horreurs tous les choses comme ça donc encore la chevalière d'automne qui est tout le kit qui est vraiment incroyable on rentre trois tocatli tocatli qui vont venir bloquer dans le rachno speed range rix freebooter potentiellement shane wheeler le gobelin chef de guerre vraiment pas mal pas mal de le casse-cou aussi le casse-cou de la faute implacable donc vraiment pas mal de trigger donc ça nous permet d'avoir énormément en tempo et c'est un 3 donc qui veut bloquer en early pas mal de créatures comme comme le casse-cou rix et avoir d'autres comme des gobelins et on rentre un ajani toujours la même optique comme le comme le gros midrange de sortir de nos tokens de shane wheeler et de faire grossir nos créatures pour avoir des blocs bien plus intéressant voilà on sort une deux trois sept on rentre deux cinq deux cinq six donc deux à janie on rentre on sait ça on rentre deux à janie donc voilà ça c'est tout pour les side on va passer au match up je pense faire trois voire quatre maximum match post side si vous vous intéressez par la déclicité que vous allez en voir si vous voulez voir plus de match up n'hésitez pas fait de valoir votre liberté d'expression dans les chats si vous n'êtes pas d'accord sur certains side bien évidemment c'est tout à fait possible la méta change c'est une liste qu'a joué c'est une liste qui a été joué par sam black et matt severa donc justement au premier mythique championship donc bien évidemment la méta change mais justement comme je vous dis c'est vraiment des pros et de ce fait c'est un travail dans lequel on peut avoir confiance mais fait de valoir votre liberté d'expression dans les commentaires on peut en discuter c'est fait pour ça on passe au match up à tout de suite alors nous sommes au premier match up on commence c'est une main très moyenne on commence que t3 on n'avait pas du tout de pression on veut cycler le jeu dans la plupart des match up en early si on arrive à choper un t2 et mara même un monored i think i think vu notre main ça va être très difficile de répondre à une grosse agressivité donc il va falloir bien droit à partir de maintenant une rix ah c'est si c'est mid range ça m'arrange si c'est très bon on a un conclave pour gérer une grosse menace c'est nous de l'heure chose comme ça il le gère avec un choc c'est d'accord leur bande c'est que ça mène contre la barre ok c'est un monored allez c'est pas une bonne nouvelle ici c'est pas du tout une bonne nouvelle vu notre position je vais sûrement mettre une une formation pour éviter un lightning strike quelque chose comme ça et avoir un free trade c'est résolve donc là il va il va c'est ça va être c'est très bonne nouvelle ça va quand on fait du on fait du 1 pour 2 il va le sacrifier on va pouvoir trade du coup il va pas vouloir taper on va le mettre directement et sinon un potentiel c'est faire marche pour deux tokens mais c'est vraiment pas bon comme il ya un chenner leur passe pas du tout ok donc là c'est très très bon on enlève 2 et on peut avoir on voit on a free trade ici migration du saprol ce qu'on va faire c'est on a déjà vu un chenner leur passé donc on va développer du bord pour avoir une meilleure marche on va conclave le chenner leur pouvoir un une attaque avec le token et pouvoir un peu plus petit cas sur ce chapitre la conclave ici contre ce match up c'est bien contre frenzy phoenix chenner leur en ce qu'autre il choque ici c'est ok c'est dac il ya plus que deux cartes en main on est encore à 12 on a une trop cette année sur amana on a une marche chenner là bon il est il est il est bon en face il est bon on va du coup chercher son land à c'est trop dommage ça par contre c'est dommage parce que là on prend deux ok en maître stani il y a encore une étreinte potentiel nous les armes lightning ok le bm quoi il aurait pu nous finir déjà avant voilà ces gens les pires sont les pires pires espèces du coup baffling end taux 4 lit et chevalière on sort toutes nos sape aux lignes migration on a un bon match up to 100 post site contre mon raid c'est dommage on aurait pu vraiment la retourner la game en plus ok mais on a fait on a fait des droits à l'envers à l'envers à l'envers ok bon on est sur le play c'est une bonne chose hop tilt et coeur c'est une très bonne nouvelle mais putain on a une main excellente mais on a qu'un j'ai envie de kip j'ai envie de kip on ressent on joue t2 si on a un land on peut vraiment faire des choses six cartes il reste 54 cartes dans le jeu une chance sur deux on va jouer dangereusement on va jouer dangereusement vivons dangereusement on a tout ce qu'il faut si on arrive à choper un land c'est 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 quasi game on se met très très bien c'est ok tu t'es coeur ici ça fait trade et s'il veut choc ça fait ça fait un choc pour deux donc il développe que ça dans son tour enfin je dis n'importe quoi mais on est bien on est bien on est bien on va le laisser taper même si pour un mana il a light up the stage éclairé la piste pas du tout pas du tout pas du tout on va c'est pas trop un souci ça t'en crée 3 on va pas taper si c'est chen whirler on a buffing end le truc c'est que si on jouer mara ici prochain tour on choppe un land, on a l'oxodon. Le truc, c'est qu'on prend deux à chaque tour. On va jouer Baffling End. Il peut avoir Risk Factor notamment. Ok, il n'y a rien. Est-ce que c'est une Frenzy qui tombe directement ? C'est un autre Gitu. Et c'est tout. Donc là, on va pouvoir développer Benalia. On va taper avec l'A1. Parce que sur un Chain Whirler, ça ne développera pas de value. L'A2-2 amène forcément des Burn, donc ça va très très bien. C'est ça qu'on prend en moins dans la tête. Je pense qu'il est à la recherche de son quatrième mana pour Frenzy potentiellement. Il fait une Rix. Il enlève Phénix. Ok, c'est cool. Alors là, est-ce qu'on a un tour pas mal du tout ? Oui, on a un tour très très bon. On a un tour très 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 bon. En général, ce tour-là, il est game. A moins que ça sort des Cannonade, mais je n'en vois pas le nécessité. Ok. Bon, ça a été dangereux de keep. Mais je pense que ça valait le coup. On va garder comme ça. Il n'y a pas de choses à changer. On épure un peu le deck. On enlève nos grosses curves comme Wattli, des choses comme ça qui ont tendance à développer en deux tours, qui ont besoin d'un peu de temps. Et contre Monorouge, comme on n'a pas ce temps, c'est beaucoup mieux de mettre des cartes actives comme Chevalière, Tocatli, des choses comme ça pour avoir cette tempo et ce luxe de pouvoir poser l'oxodont, justement. Là, qu'est-ce qu'il peut décider de changer ? Peut-être qu'il a... Qu'est-ce qu'il aurait pu sortir ? Je ne sais pas trop. Peut-être X. Ok, bon. On a une bonne main. On a surtout Claker. Il ne faut juste pas trop piocher le land d'ici. Il ne développe rien. Super. Double sortie Benalia, c'est vraiment insane. S'il a choc, il peut le faire. S'il a collé à l'anistra et il est couché ou quoi que ce soit, il ne peut pas le faire. Ok. Je ne pense pas qu'il ait de choc dans ce cas. Il peut y avoir Shane Whirler, peut-être ? Choc. Il avait un choc qui vient de draw. Sinon, c'est bizarre. Oh, nice. C'est une très, 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 très bonne nouvelle. J'ai bien dit très, 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 très bonne. On va taper. Peut-être qu'il préparait un Shane Whirler, justement, pour choc à son tour. Ici, il ne rien fait. Choc encore. Bon, finalement, il avait des chocs. Il ne l'a pas fait pendant son tour. Il a peut-être passé la prio. Est-ce que c'est Phoenix ? Ok, on a une réponse. Ça nous va. Et on a une fan déconcertante également. Push 1 dégâts. Non. On va plutôt développer du board. Comme ça, sur le troisième chapitre, on touche plus de dégâts. Et on peut tout de même mettre conclave. C'est important de rush aussi les PV contre ce genre de jeu. Donc, prochain tour, on va pouvoir taper sur la Vigilance, plus l'Oxodon emmène phase 2. Gitu, c'est ok. Sur Fanatical Fible, ok. S'il peut taper que les deux, ça me va. Nice. Il n'y aura pas le pin sur la 1, donc elle va sortir de 2. Light up the stage. Non, pas du tout. Oh, Tokatli, c'est incroyable, ça, par contre. C'est une très, 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 très bonne nouvelle. J'ai bien dit, très, 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 très bonne nouvelle. Donc, on va full tap. Avec juste les 4-3, comme ça, on a Tokatli qui arrive comme ça. Ok, ça amène le lightning strike. Ici, hop. Et là, elle devient 1-4, donc elle craint... Ah oui, c'est vrai. Bah, je suis un enculé, excusez-moi, mais je suis vraiment nul. J'ai totalement zappé. Oh, le souillon. Je suis un souillon. Ok. Bon, c'est pas trop grave. On fait de la value. Du coup, on peut complètement taper, 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 faire comme ça. Il peut block ping, c'est ce qu'il va faire. On développe notre land. C'est vrai que ça coupe les... Comment dirais-je ? Ça coupe effectivement les... Les triggers d'arrivée sur le champ de bataille, mais en soit, développer une 4-4, c'est jamais bien mauvais. Là, c'est compliqué. On fait du mana full. Ok. Là, le play, ça aurait été de faire floraison. Bon, ça aurait rien changé, mais au moins, on le mettait à 1. Ça, c'est une très très bonne nouvelle. Ça nous mêle l'étale. On fait 4 tokens. Et puis, en plus, ouais. Ok. Nice. Bon. Le match-up n'est pas compliqué. Il suffit juste de ne pas trop faire de danerie sur la draw. Ok. Alors, on kippe tous les jours. On a déjà deux landes. On a 3 history de Benalia. Si on a le luxe de même avoir un vert sur le T2. On se met extrêmement bien. On va voir quel match-up on a en face. Du vert. Pelt. Ok. Alors, les match-ups... Nice. Ils sont très très compliqués. On a, à vrai dire, pas beaucoup de... On peut l'assimiler un... Comment dire ? Un deck un peu mid. On va voir si c'est du groul. C'est du groul. Ok. Zurta. Bon. On a triple histoire. Plus l'oxodon vénère. Plus vénère l'oxodon, comme on dit. Ok. On a notre mana vert. Ce qui est très très bon. On a free trade ici, au cas où. S'il fait pas un truc criote tout dégueu. Mais... Le play contre groul va être de tempo. Ok. Il y a lightning strike aussi, notamment. Ok. Donc, ça devient des 3-3. On va prendre 6. On peut pas trop faire autrement. Ok. Donc là, soit on fait histoire de Benalia pour avoir vraiment des bides 4-3 au prochain tour. Soit on fait Emara ou on développe une 1-1. Je crois que c'est le play. Parce que si il gère juste notre vénérette l'oxodon, on est vraiment dans la mouise. Donc on va développer Emara et faire du l'oxodon. Comme ça, on a deux bloqueurs. Prochain tour, on a des 5-4 qui vont taper. On a une 3-3 qui craint pas trop de trade. Si le pouvoir est supérieur, donc on a des trades sur les 3-3. Qu'est-ce qu'on pourrait craindre ici ? Il craint de lave, c'est pas très sympa. Il nous met pas mal de dégâts. Phoenix aussi. Phoenix est très embêtant. Ça me va. Si il tape, il a le colosse qui donne plus 4 plus 2. Donc si on fait ce bloc-là, il a 3. 3 et 4. On va plus faire ça plutôt. On est obligé de bloquer une 3-3. Sinon, on a perdu. Sur plus 4 plus 2. Donc là, on est 1-off. Enfin, lui, il est 1-off là, du coup. Mais ça va. Il a déjà crash un Agni Strike. Je suis plutôt confiant. Mais il peut avoir du... Du comment dire... On peut avoir du... Non, on est 2-off. Et on a une marche. OK. Donc on va pas développer Benalia. Si on attend pour une marche, on a 4 tokens. Et admettons qu'il faut le trade. On va tempo pour la marche. OK. 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 Donc comme on a dit, on sort les sub-rolling migration. Et on rentre Agni et Buffy Hand. Le match-up se joue à la tempo. On n'aura pas... On n'aura pas le luxe d'agresser souvent. OK. Le plan se déroule sans accro. On aura peut-être un peu plus de facilité juste sur cette manche. On n'aura sorti qu'une Benalia. Mais le fait est, sur le tour, il y a eu un tour assez intéressant. C'est, si on avait fait Benalia et l'Oxodon sur 3 chevaliers, on aurait lose. Parce qu'il a fait Lightning Strike. Et du coup, il aurait eu létal sur Lightning Strike plus Colossus. Et en piétinement, il nous aurait mis 3 en plus. En fait, son Lightning Strike serait juste party face. En gros. Et on aurait perdu. Alors qu'avoir fait le play Emara, l'Oxodon, on a développé un token qui a épongé 3. Donc qui a épongé le Lightning Strike. Et du coup, on n'a pas perdu. Donc c'était un tour très intéressant ici. Juste de voir ça. Alors... Alors, on est sur le play. C'est assez dangereux. On a une très bonne réponse. On a une bonne main ici. On a vraiment une bonne main. Là, je reconnais sur Ladro. Si on arrive à pléger du land, c'est plutôt pas mal. Il a Mulligan en face. Est-ce qu'il Mulligan encore ou il pose au top ou au bot with Cry ? Ok, mais au bottom. C'est plutôt une bonne nouvelle. Il se ping pour Elf. On a notre mana qu'on va jouer. S'il fait un tour avec Elf, je pense que je Baffling End. C'est une grosse chambre. Je vais Baffling End ici. Éviter qu'il fasse trop de value. Sachant qu'il est derrière au niveau de la main là. Prochain tour, on a Seedtaker plus Légion ou Historar. Juste à voir si on pioche un draw. Un land. Ok, Phoenix. Pas trop une bonne nouvelle. Du coup, on a un T3. On va Légion et Mara. On va développer du board. Il nous faut un Conclave pour Phoenix. Sinon c'est ingérable. Sauf si on arrive à tenir au niveau du lifelink. Lava Coil. Ok. Ok, ok, ok. Contre nous, Brontondante. Donc là, on va Baffling End le Brontondante. Sinon il fait trop de value et en plus on a ça derrière. C'est excellent. Ok, on va Baffling End Brontondante. Ok. On va taper. On a Teedtaker sur Conclave. Super bonne nouvelle. Et là, il a la draw. Il aurait du taper avec son elf. Je ne sais pas pourquoi il l'a pas tapé. Du coup, Teedtaker. Conclave le Phoenix. On a vu qu'il a des Brontondantes. C'est assez retoutable contre notre jeu. On a pu le mettre sur Baffling End. Je pense qu'il n'en a pas plus de 2 dans le jeu. Post side, bien sûr. Il tape. Ok. Land. Nice. Oh, marche. Super. On va poser History. Comme ça, on peut taper sur Légion. On va juste taper avec Teedtaker. S'il a envie de faire le trade, ça nous va. On ne tape pas avec la 1-1 parce que j'ai pas envie de... En fait, j'ai envie de retourner Légion Landing si on ne joue pas notre 5e land pour Trostani. Et là, pour l'instant, ça moine un top deck vraiment incroyable. On est pas mal. Ok. On va taper. Non. On va... On va se pick pour Trostani directement. Ça évite de lui donner des trades trop importants. Et là, on retourne Légion Landing. On peut faire une marche pour 3. Ce qui est totalement convenable. Et donc là, normalement, ça sent très très bon. Même Canonide ne le sauve pas. Ouais. Ok. Très bonne game celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'il nous propose ? On va keep. On a un T2, T3. Conclave pour gérer. Une marche si on veut qu'on arrive à avoir 4 créatures. Est-ce que c'est un Mirror ? On n'a pas traité le Mirror. Non. C'est... C'est un Ban Token. Très bien. Ça, je l'ai joué, mais... Assez abondamment. On a un très mauvais match-up. Parce que dans la liste, ça joue Adjoint. C'est ok. C'est ok. Est-ce qu'on conclave Dovine ? Non, il n'y a pas trop d'intérêt à conclave Dovine. On ne va pas taper. Prochain tour, on a Watley qui va direct sur l'Ulti. Même s'il peut toucher, c'est un peu chiant. On va chercher du Land. Avoir la liste qui joue. Il y a énormément de listes différentes. Mais en général, on n'a pas un bon match-up du tout. Parce que l'adjointe va venir exiler tous nos tokens. On va garder Fleuraison. On va développer. On va aller taper Dovine. Il a une marche. Ça fait 4 tokens ? Ok. Il a une marche. Nous-mêmes, on va faire une marche. Est-ce qu'il trade ou bien il bloque ? Il trade. Ok. Donc là, ça va jouer bien sûr à celui qui arrive à faire le plus de tokens. Il fait plus 1. Il va monter assez haut. Ça dépend comment il tape. Il tape juste comme ça. Ok. Donc... A voir si main... En plus, Posted, il joue Negate. A voir si main, il nous sort un spell pierce derrière les fagots ou juste comme ça. Mais... On va faire une marche pour 4. Est-ce qu'il joue une Negate main ? Non, ça a l'air de passer. C'est cool. Oh. Ça, c'est incroyable. Ça, c'est juste incroyable. On va aller cycler Land. Je crois qu'il a une marche en main. Je ne veux pas dire Danry, mais je pense qu'il a une marche en main. Ça ne passe pas directement à la... Ou alors, ça peut être aussi un déploiement. On va faire plus 1. Et on va aller taper avec notre chevalier sur Dovine. Est-ce qu'il refait une marche ? Ça m'arrangerait, je pense. Il ferait 5 tokens quand même. Il a une deuxième marche. Ok. Il en faudrait 3 pour trade. Ça serait cool. Parce qu'il fait uniquement un bloc. Ok. Fin de tour. S'il n'a pas d'adjointe, on est très très bien dans la game. Teferi peut-être. Adjointe. Ça, c'est très embêtant. Donc là, on a 3 blocs. Ça fait 1, 2 et 4. Ça fait 1, 2 et 4. Putain. On ne peut pas débloquer Watley. On a encore une marche derrière. Il y va. Il y va. Il y va. Il y va. OK. Il y va. OK. Comme ça aussi. 6, 7, 8. Elle est à 3. On fait 4 tokens. Oh, c'est horrible. On a bloqué comme ça. Il n'a plus de 2 cartes en main. mais il a un devine au prochain tour qui va être vraiment fort. Ouais, l'adjointe est vraiment incroyable. Tilté cœur. OK. Il y en a une deuxième marche, mais ça ne va pas suffire ici. On ne fait que 4 tokens. On va concede. On va concede. Et donc, du coup, ça va être à nous de faire un side. Analyse, analyse. Le matchup est le même. La principale différence, c'est qu'en splash bleu, il a negate. Il a l'adjointe. Et il a les Penwalkers. Donc, les Penwalkers sont des Penwalkers qui, un peu comme Watley, auront besoin d'un board pour se développer. Comme Dovin, il a besoin de tokens. Il a besoin de créatures qui vont les taper face pour se développer. Post-Side, il garde évidemment les adjointes. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est Tocatly. C'est un peu comme le Shane Wheeler. Si on prend ça, c'est vraiment trop trop fort. Lui-même a des tribunales, des histoires. Chevalier est potentiellement bien. Il peut jouer Krasis, mais je ne pense pas. Il joue des top-terres. Donc, le crawl ne sera pas vraiment très très bon. Le jeu va se développer autour de la draw. C'est celui qui va aller piocher ses outs beaucoup plus facilement. Bafing Hen est aussi également très bien sur Emara, Taited Taker, des choses comme ça. Mais lui-même peut rentrer des chevalières. Donc, ça peut être vraiment compliqué. Ensuite, au niveau de ce qu'on peut enlever, Formation va être évidemment bien. Mais ça peut vraiment être une carte en trop si on n'arrive pas justement à prendre trop l'ascendant. Ça, pour l'immigration, ça ne va rien faire. On va faire des 1 qui vont se faire full block. Chevalier aussi est un trigger d'arrivée sur le champ de bataille. Donc, si on joue Tokatli, ça va être un peu compliqué. Légion Landing, on peut en retirer une pour trouver ça. Et Conclave Tribunal, on peut même en retirer en fait. Je pense que le Conclave est un peu bof. On ne va pas retirer Légion et on va garder une Formation. On va faire comme ça. On retire du Conclave parce que lui-même a des chevalières, a des adjointes également qui peuvent gérer nos tribunaux. Et on garde Légion si on arrive à agresser, si on arrive à débloquer plus de board. Alors, on va commencer. On va type. Donc, ça va être Tilt & Taker, nous, de l'autre côté. Et dès qu'on voit du bleu, Tokatli, elle va partir directement. Là, on va développer juste Histoire de Benalia. Du bleu qui arrive tap, ça nous va. On craint pas de Negate, de Spell Pierce. L'adjointe est vraiment ennuyeuse sur les tokens chevaliers, mais je ne pense pas qu'il le fait directement ici. Je pense plutôt qu'il attend le deuxième chapitre histoire d'en enlever deux. Là, il fait Devine. Donc, on a un Free Trade dessus. On va taper. On va poser Tokatli. Donc, il n'a pas d'adjointe. On va mettre l'Oxodon. Et ok. Bon, là, j'étais au courant du trigger. C'est juste qu'il faut qu'on développe du board. On va essayer de l'agresser. Qu'est-ce qu'il peut avoir ? Il joue héroïne, notamment. Qu'est-ce qu'il pourrait faire ? Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Je pense qu'il avait une adjointe qu'il a hésité à mettre parce que Metaucatli est vraiment une bonne réponse. Je pense qu'on peut rester comme ça. On va rester comme ça. Ajani, Ajani, je ne pense pas que ça soit une bonne carte à rentrer en Mirror. Certes, ça permet de faire plus de value que l'adversaire au niveau des trades ou en faisant up nocrea. Mais, 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 il nous faut toujours ce board. Peut-être. Il faut voir. Je n'ai pas trop la connaissance de... Il faut avoir joué énormément le banque. Je ne serais même pas à dire. Ce serait très intéressant. Là, c'est vraiment une main très, 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 très nulle. On se tape la même. Sauf qu'on a... C'est incroyable. On va keep. On espère un land. Incroyable. C'est énorme. On n'a vraiment pas de chance. Ok. On récupère. On récupère. Il nous faut un land. Un land, un land. Allez. On y croit. Ok. Nice. Je n'ai pas envie de buffling. J'ai juste envie de tilter cœur, peut-être. Ça nous permet de poser buffling sur une éventuelle chose un peu trop ennuyeuse. comme on dit. Bah, il lui-même fait buffling. Ok. Nous, on va mettre au 4-lit. Comme ça, on aura une 1-3 qui va full trade. Ça empêchera adjoint également. Il flower. Ok. Il n'a plus que deux cartes en main. Ça nous va. C'est une très bonne nouvelle. On a un land. Ça, c'est vraiment très très bon. Ok. Il ne peut pas adjoint. Il peut l'oxodon. Non. Donc, nous-même, on va buffling end. Et on va taper face. Ça, chevalier ne repasse pas. Héroïne, c'est ok. Député, ça ne fait rien du tout. Ok. On va poser Watley. Ok. On va poser Watley. Ok. 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 C'est compliqué ici. C'est compliqué ici. On va faire un trade là. Il trade Watley. Il y a Eytrostanis. C'est une mauvaise nouvelle. Bon, bon, bon. On a une marche pour deux. Je pense qu'on peut se permettre de prendre tous les dégâts. Et après, on a une formation inébranlable. Oh là là. Ça va être compliqué. Malheureusement, il a eu les bonnes draws là. Donc, on va faire pour deux. Ok. On peut tenir comme ça. Il n'y a pas de trigger, mais au moins ça fait plus un plus un. Enfin, ça fait plus un plus un, pardon. On a une formation pour prendre l'ascendant un peu sur le champ de bataille. Shanna a une très mauvaise nouvelle. Oh putain. Aïe, aïe, aïe. Ok, il termine. On a une marche. On a une marche. On va faire fin de tour. J'espère qu'il n'a pas negate. Mais on peut gagner cette game encore. Un, deux, trois, quatre. On le fait maintenant avant de devoir payer un de plus. Ok. Il faut bloquer absolument la Shanna. Il faut la respecter parce que sur une marche, il nous met les dégâts manquants. Il fait un tour. Il fait un tour. Donc là, ça va être formation. Ok. Full tap. Il a vraiment des trades abominables. Ce qui nous met plutôt bien. Ok. Ok. Donc là, il prend 18. Il prend 15. Il va comme ça. Il va comme ça. On est à 35. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il suffit d'une créa qui passe. Il ne faut pas qu'il fasse un sort multicolore pour activer un token. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, on a un bloc. On va faire plus un. Full tap. Ça peut être une marche, mais si ce n'est pas une marche, on a gagné. Ça va être une marche. Ça va être une marche. Ça va être une marche. Oh la vache. Je suis très content de l'avoir gagné les amis. Celle-ci. Le monsieur en face était très peu sympathique. Il nous a fait des choses vraiment moches. Et en plus, il croyait qu'il avait déjà gagné. C'est le plaisir. Le plaisir est immense. On va s'arrêter là. Prochaine vidéo, ce sera un build fun autour de je ne sais pas quelle carte. Je ne pense pas que je vais encore voter cette fois. Je vais faire un truc assez fun. ou alors peut-être faire une deuxième vidéo selon vos retours si vous avez envie de voir un autre deck, une autre liste de pros sur un deck que vous aimeriez peut-être voir jouer et discuter du side. À moins que vous vouliez voir d'autres match-up du CSN token. Je suis à votre écoute. N'hésitez pas à aller sur Twitter. Mes DM sont ouverts pour toutes questions quelles qu'elles soient. On peut aussi parler de Discord, jouer ensemble. N'hésitez pas. Je suis à votre disposition. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Ce sont des formats assez longs que je veux faire complet. Mais vous n'êtes juste pas obligé de suivre la deck tech. Si vous avez juste intéressé par la deck tech, vous regardez la deck tech. Mais je suis à votre écoute à toute proposition pour améliorer justement votre visionnage. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Je vous dis à la prochaine. Tenez-vous bien. Et voilà. Tout simplement. Ciao !